Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous découvrirez comment un psychopathe a enlevé des pom-pom girls et ce qu'elles ont dû endurer. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Chelsea reçoit un appel vidéo de sa plus proche amie, Mia, qui a échangé des photos explicites avec un garçon nommé Dylan. Chelsea craint que Dylan ne partage les photos avec d'autres personnes. Mia suggère donc de se les envoyer à elle-même par précaution. Mais Chelsea ne veut rien savoir et insiste pour aller à l'école. En bas, Chelsea trouve sa mère déjà en train de décorer pour Halloween, tandis que sa sœur, Christina, est en train de téléphoner. Chelsea demande à sa mère de l'accompagner à l'école car elle ne veut pas être associée à sa sœur et ses amis slob. Mais sa mère refuse et conseille à Chelsea de s'entendre avec sa sœur. Christina met fin à son appel et taquine Chelsea lorsqu'elle la voit envoyer un texto à un certain cow-boy. Chelsea refuse d'en parler et demande à sa sœur de partir. À l'école, Chelsea continue de recevoir des textos de cow-boy, mais elle les ignore. Elle voit Mia parler à Dylan et Seth, et Mia lui révèle que Dylan les a invités chez lui ce soir-là. Malgré l'hésitation de Chelsea, Mia lui demande d'occuper Seth pendant qu'elle passe du temps avec Dylan. À contre-sœurs, Chelsea accompagne Mia ce soir-là. Mia la laisse seule avec Seth dans le salon, et celui-ci s'avance brusquement en l'embrassant et en essayant de la toucher de manière inappropriée. Chelsea s'éloigne rapidement. Le lendemain, à l'école, Chelsea dit à Mia qu'elle a dû partir à cause des avances de Seth. Soudain, Dylan arrive et commence à embrasser Mia, laissant Chelsea sans autre choix que de répondre à « cow-boy ». « Cow-boy » se présente sous le nom de Brad et commence à flirter avec Chelsea. Cependant, un agent de sécurité confisque son téléphone. Après l'école, la mère de Chelsea vient la chercher et la réprimande à nouveau pour s'être encore une fois mise en difficulté. En guise de punition, sa mère lui confisque son téléphone pendant un mois. Sans son téléphone, Chelsea essaie de s'amuser à la maison. Heureusement, Mia lui rend visite et il lui donne un téléphone de secours. Cependant, Chelsea découvre que Mia n'a fait cela que parce qu'elle l'avait utilisé comme alibi pour voir Dylan. En colère et blessée, Chelsea accuse Mia de ne se soucier que de Dylan et Mia part. Chelsea se connecte à son compte et continue sa conversation avec Brad. Elle se confie sur sa vie difficile et Brad propose de l'écouter et de mieux se connaître. Il mentionne le profil de Chelsea où elle prétendait être une animatrice. Pour maintenir son image mensongère, Chelsea entre dans la chambre de Christina et prend des photos dans son uniforme de pom-pom girl. Elle envoie les photos à Brad, ce qui entraîne une vidéoconférence. Cependant, le visage de Brad apparaît flou parce que la caméra de son téléphone est cassée. Au cours des trois semaines suivantes, Chelsea développe une connexion plus profonde avec Brad et suggère de se rencontrer en personne. Brad est d'accord, mais lors d'une vidéoconférence, Chelsea entend la voix d'une fille en arrière-plan et Brad semble irritée. Quand elle lui demande à ce sujet, Brad explique que c'est sa sœur, Sadie. Malgré la situation, Chelsea et Brad poursuivent leur projet. Brad suggère de se retrouver à une fête d'Halloween dans un entrepôt, avec Chelsea déguisé en pom-pom girl zombie et lui en carrière zombie. Excité, Chelsea accepte. Le soir d'Halloween, Chelsea dit à sa mère qu'elle restera à la maison pour distribuer des bonbons aux enfants qui font du porte-à-porte. Cependant, une fois que tout le monde est parti, elle se rend sur les lieux et retrouve Brad, qui a le visage maquillé et porte un casque de football. Il lui donne de l'alcool et insiste pour qu'il finisse toute la bouteille avant de partir pour éviter de se faire prendre. À contre-sœurs, Chelsea boit toute la bouteille et commence à se sentir ivre. Dans son état d'ivresse, Brad conduit Chelsea jusqu'à sa voiture, où il l'attache et la couvre à l'arrière. Avant de partir, il détruit le téléphone de Chelsea. Chelsea se réveille plus tard, enchaînée dans un sous-sol lugubre. Brad arrive avec de la nourriture et lui détache les mains. Le lendemain, il retourne dans le sous-sol mais s'adresse par erreur à Chelsea en l'appelant Sadie. Lorsqu'elle le corrige, il la gifle et insiste pour dire qu'elle est maintenant Sadie. Avant de partir, il renverse son assiette, faisant tomber la nourriture par terre. Stupéfaite et incapable de parler, Chelsea reste silencieuse jusqu'à ce que Brad parte. Elle trouve du réconfort en présence d'une souris qui vient manger la nourriture renversée. Lorsque la souris part finalement, Chelsea s'effondre en l'arbre, réalisant que la souris était la seule chose qui la faisait se sentir moins seule. Plus tard, Brad taquine Chelsea avec de l'eau et elle la boit avec empressement, espérant qu'il lui fournira également de la nourriture. Mais au lieu de cela, Brad lui demande quel est son nom avant de lui donner de la nourriture. Ironiquement, Chelsea répond qu'elle s'appelle Sadie. Brad n'est pas satisfait de son attitude et laisse tomber la nourriture par terre, mais Chelsea la mange quand même. Alors que Brad s'en va, il remarque des crottes de souris et met en place un piège qui capture la souris. Chelsea pleure la mort de la créature avec sa lueur d'espoir qui s'éteint. Finalement, les lumières dans le sous-sol s'allument et une autre pom-pom girl apparaît, se présentant comme Sadie. Cependant, elle révèle que son vrai nom est Migant. Migant suit les instructions de Brad et débloque les chaînes de Chelsea, mais elle la met en garde de se comporter ou de faire face à des ennuis. Lorsque Chelsea se calme, Migant lui ordonne de ratisser le tapis pour effacer toute trace, soulignant l'importance de tout être parfait et propre. Chelsea suit les instructions de Migant et rencontre une autre pom-pom girl, Heather, qui se fait également appeler Sadie. Heather demande le vrai nom de Chelsea, mais celle-ci insiste pour qu'on l'appelle Sadie, ce qui plaît à Migant et à Heather. Heather part faire un gâteau pour Brad. Migant ordonne alors à Chelsea de se déshabiller et de faire sa toilette. Lorsque Chelsea demande de l'intimité, Migant se met en colère et la force à entrer dans la baignoire. Après l'avoir nettoyée, Migant l'informe que Brad préfère que ses cheveux soient décolorés. Pendant ce temps, Chelsea entend des pleurs et découvre une jeune fille blessée, Tina, dans la pièce adjacente. Chelsea tente de l'aider, mais Tina l'accuse soudain de l'avoir trahi. Pendant ce temps, Brad quitte son bureau et est pris d'un soudain mal de tête, ce qui lui rappelle la vraie Sadie qui s'était moquée de lui en montrant son corps. Sortant de sa rêverie, Brad se rend à la cuisine et trouve Heather en train de préparer un gâteau. Il s'approche d'elle par derrière, la touche et lui demande si c'est ce qu'elle veut. Heather dit oui à contre-séure, et il lui plaque la tête sur la table avec force. Peu après, Heather se rend dans la chambre de Chelsea, la joue meurtrie, et l'aide à préparer le dîner. Cependant, Chelsea panique à l'idée que Tina ait besoin d'une assistance médicale. Heather insiste sur le fait que Brad n'emmènerait jamais Tina à l'hôpital et qu'elles doivent donc s'en occuper elles-mêmes. Chelsea se met en colère et demande si elles ont déjà essayé de s'échapper, mais Heather l'avertit des conséquences auxquelles elle s'expose si elle tente de le faire. Au lieu de cela, Heather aide Chelsea à se maquiller et lui dit qu'elles auront du temps dehors. En effet, Brad permet à Chelsea de faire l'expérience du temps extérieur grâce à un casque VR qui simule le monde extérieur. Brad finit par mettre fin à leur séance et leur demande d'aller dîner. Avant cela, Heather chuchote à Chelsea de garder de la nourriture pour Tina, car elle n'aura rien d'autre à manger que des restes. Lorsque Chelsea commence à manger sans bras, elle est presque punie. Accablée, Chelsea avoue que sa mère lui manque. Brad l'informe que son père a été rané plus tôt par l'armée pour l'aider à la rechercher. Il félicite Chelsea d'avoir enfin reçu plus d'attention que sa sœur Christina. En entendant cela, Chelsea se met à s'engloter, mais Brad se met en colère et l'oblige à se calmer. Après le dîner, Chelsea découvre Heather en train d'emballer ses affaires. Heather révèle qu'elle a été retenue captive pendant trois ans, mais que maintenant que Brad la considère comme parfaite, elle est libre de partir. Soudain, Brad apparaît pour récupérer Heather, déclarant qu'il est temps pour elle de donner sa dernière représentation. Chelsea nourrit Tina et réalise qu'elle est la fille disparue qu'elle a vue aux informations. En bas, Brad se prépare pour la dernière représentation de Heather, mais il a de nouveau mal à la tête. Il se souvient alors que sa mère lui préférait sa jeune sœur, ce qui l'a amené à souhaiter qu'elle ne soit jamais née. En réponse, sa mère l'a giflé et l'a confiné au sous-sol. Brad revient à la réalité et dit à Heather que sa performance finale sera différente. Il lui promet de la libérer si elle y parvient. Ils entrent dans la cave et Heather s'échauffe pendant que Brad enfile un casque VR avec des caméras. Lorsqu'il demande à Heather de commencer un spectacle de danse d'encouragement, elle se fige en voyant Brad tenir un couteau. Terrifiée, Heather tente de s'échapper, mais Brad lui coupe le bras. Heather affirme que Brad pensait qu'elle était parfaite. Il est d'accord, mais c'est aussi la raison pour laquelle sa mère l'a toujours méprisée. Heather crie qu'elle n'est pas sa sœur, mais Brad devient furieux et la poignarde dans l'estomac. Heather continue de se débattre, mais Brad la domine. Elle tente à nouveau de s'échapper, mais Brad la cointe et la poignarde à plusieurs reprises, affirmant qu'elle a toujours essayé de lui faire du mal. Finalement, il lui tranche la gorge, déclarant qu'il regardera Erdi à plusieurs reprises. Par la suite, Brad entre dans la chambre de Chelsea endormie. Il passe la main sur son corps, mais ne peut se résoudre à la toucher. Au lieu de cela, il pose sa tête sur sa poitrine et pleure, ce qui réveille Chelsea. Glacée par la peur, Chelsea reste immobile tandis que Brad entend la voix de Sadie dans sa tête et quitte la pièce. Chelsea se couvre avec la couverture, frissonnant de terreur. Le lendemain, Megan communique avec Chelsea par un trou dans le mur qui sépare leur chambre. Chelsea se rend compte qu'elle a développé le syndrome de Stockholm lorsque Megan l'avertit de ne pas s'approcher de Brad parce qu'il y appartient. Malgré les abus de Brad, Megan admet qu'elle l'aime toujours. Pendant le petit déjeuner, Chelsea utilise intentionnellement tout le ketchup, ce qui l'est Brad en colère. Il lui confite que sa nourriture et lui interdit de manger. Megan trouve cela amusant, mais Brad s'énerve contre elle et les punit toutes les deux en les privant de sortie pour la journée. Plus tard, Chelsea a une conversation avec Tina et apprend que Brad l'a mise enceinte, ce qui l'a poussé à s'enfuir. Mais Brad l'a rattrapé, l'a battu et a provoqué une fausse couche. Tina supplie Chelsea de l'aider à mettre fin à ses jours par une overdose, mais Chelsea refuse et s'occupe plutôt de ses blessures. Chelsea se rend compte que les blessures de Tina se sont infectées, ce qui fait perdre à Tina l'espoir de survivre. En échange d'informations sur la façon de s'échapper, Chelsea accepte d'aider Tina. Chelsea découvre ensuite une photo de la vraie Sadie dans le salon, mais Brad s'empresse de la lui retirer et l'avertit de ne plus y toucher. Elle retourne dans sa chambre et Tina l'informe que Brad est en train de tondre le jardin, ce qui donne l'occasion à Chelsea de récupérer les pilules dans sa table de nuit. En suivant les instructions de Tina pour ouvrir les portes verrouillées, Chelsea réussit à récupérer les pilules et découvre le collier des heures dans la chambre de Brad. Elle n'oublie pas de ratisser la moquette pour effacer les traces de pas. Chelsea se rend dans la chambre de Tina, mais fait un détour par le bureau de Brad, dans l'espoir de trouver de l'aide en ligne. Cependant, elle ne peut pas accéder à internet sans mot de passe. Elle s'en va rapidement, effaçant au passage ses traces de pas sur la moquette. Pendant ce temps, Brad finit de tondre la pelouse et entre par la porte d'entrée. A l'étage, Chelsea renverse accidentellement les pilules, mais parvient à les ramasser frénétiquement avant d'atteindre la chambre de Tina. Brad entend Chelsea remettre le verrou sur la porte de Tina et l'ouvre, obligeant Chelsea à se cacher dans la salle de bain commune. Tina panique en voyant Brad, qui s'énerve et tente de la tuer. Chelsea entre dans la pièce et supplie Brad d'arrêter, mais il l'étrangle. Témoin de la détresse de Tina, Chelsea demande la permission de la tuer. À sa grande surprise, Brad accepte, car il trouve cela intéressant à regarder. Chelsea place un oreiller sur le visage de Tina, l'étouffant ainsi jusqu'à ce que mort s'en suive. Brad est stupéfait et réconforte Chelsea, qui panique à cause de ses actes. Brad, se rendant compte de leur mentalité commune, fait suffisamment confiance à Chelsea pour lui montrer son travail. Il l'emmène dans son bureau et lui montre une vidéo de la mort des heures. Bien corrifiée, Chelsea fait semblant d'être ravie pour faire plaisir à Brad. Brad demande à Chelsea comment il devrait tuer Migant, et elle suggère de la battre à mort. Fascinée par l'idée, Brad veut passer à l'acte immédiatement, ce qui fait paniquer Chelsea. Pour tenter de sauver Migant, Chelsea détourne l'attention de Brad en le séduisant. Elle lui dit qu'il est parfait, ce qui flatte Brad et le fait tomber amoureux d'elle. Ensuite, il emmène Chelsea dans sa chambre pour une séance d'intimité. Une fois la séance terminée, il la raccompagne dans sa chambre pour dormir. Laissée seule, Chelsea s'effondre et pleure jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain, Chelsea tente de se suicider avec des analgésiques, mais finit par vomir. Pendant le petit déjeuner, Brad ne cesse de la fixer, ce que Migant remarque. Brad parle de tester une nouvelle caméra de réalité virtuelle et Migant se porte volontaire. Alors que Chelsea se lève pour nettoyer la table, Brad lui caresse le bras, ce qui attire l'attention de Migant. Migant heurte intentionnellement Chelsea dans la cuisine, ce qui déclenche une bagarre. Brad demande à Chelsea d'emmener Migant dans sa chambre. Seule dans la chambre de Migant, Chelsea lui révèle que Brad a l'intention de la tuer. Elle montre à Migant le corps sans vie de Tina et lui révèle que Brad a également tué Heather. Cependant, Migant, toujours aveuglé par l'adoration, se précipite en bas et informe Brad. Furieux et réalisant qu'il ne peut faire confiance à aucune d'entre elles, Brad les ramène dans leur chambre et les enferme. Pendant l'absence de Brad, Chelsea communique avec Migant à travers le trou dans le mur. Elle leur propose de travailler ensemble pour survivre, mais Migant reste convaincu de l'innocence de Brad. Pendant ce temps, Brad se rend au sous-sol pour tester ses caméras. Pendant son absence, Chelsea s'échappe par la chambre de Tina et libère Migant. Ensemble, elles se rendent au bureau de Brad, où Chelsea montre à Migant les images de la mort des heures. Migant se tortille à cette vue, tandis que Chelsea fouille les tiroirs à la recherche de quelque chose d'utile. A l'insu de Chelsea, Brad se tient près de la porte. Soudain, Brad ramène Migant dans sa chambre et ligote Chelsea, la traînant au sous-sol. Pendant ce temps, Migant écoute les cris de Chelsea et décide finalement de l'aider. Elle brise le mur qui sépare les deux chambres et s'échappe par la chambre de Tina. Au sous-sol, Brad est blessé de découvrir que tout ce que Chelsea a dit était un mensonge. Il met son casque de caméra, avec l'intention de la tuer. Mais il a de nouveau mal à la tête et se souvient de son passé. Il y a des années, Brad a tué leur mère pour pouvoir être avec Sadie pour toujours. Mais Sadie a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de rester avec lui. Pendant ce temps, Migant est dans la cuisine, essayant d'ouvrir un tiroir verrouillé contenant des couteaux. Lorsqu'elle y parvient, elle saisit le plus gros et se met en route pour sauver Chelsea. Au sous-sol, Brad bat méchamment Chelsea, comme elle l'avait suggéré la nuit précédente. Chelsea se défend et lui lance une pierre. Soudain, Migant apparaît et tente de poignarder Brad, mais il la maîtrise facilement. Cependant, l'attaque de Migant donne à Chelsea l'occasion de riposter. Elle poignarde Brad dans le dos, le faisant tomber au sol, affaiblie et blessée. Les filles s'emparent de ses clés et se dirigent vers la porte d'entrée. Cependant, alors qu'elle tente d'ouvrir la porte, Brad s'échappe et attrape Migant, les tremblant. Chelsea s'empare de la tête de caméra et frappe le visage de Brad avec. Finalement, les filles parviennent à ouvrir la porte et à s'échapper vers le monde extérieur. Elles demandent de l'aide à des passants et parviennent à contacter leur famille. Des mois plus tard, Chelsea suit une thérapie mais refuse de s'ouvrir à son thérapeute, évitant de revivre les événements traumatisants qu'elle a vécu. Brad réside dans un asile, tourmenté par des images obsédantes de Sadie. Ailleurs, deux jeunes filles de 13 ans acceptent de rencontrer un inconnu en ligne, poursuivant sans le savoir le cycle des crimes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film ? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.